Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle application iOS sur iPhone et vraiment c'est du régal. Est-ce que vous connaissez les programmes terminant par AD ? AD pour audio description. Alors beaucoup de gens qui vont regarder ou écouter cette vidéo vont savoir ce que c'est que l'audio description. C'est le procédé qui sert aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles de pouvoir suivre un film comme tout le monde. Vous allez voir que cette application a été développée par France TV. On peut vraiment leur soulever notre chapeau à ce sujet car ils ont fait un énorme effort à ce sujet. Et vraiment, c'est une application très réussie. Voilà pourquoi je voulais vous la présenter sur Vision Hightech. Donc surtout n'hésitez pas à la partager à vos amis, avec la famille et surtout pensez à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Cette application, on la trouve sous iOS. On la trouve aussi sur l'enceinte connectée de chez Amazon Alexa. Grâce à cette application, vous allez pouvoir entendre et suivre des émissions, des films en audio description. Ça c'est super génial. L'accessibilité avance. L'accessibilité avant tout sur Vision Hightech. Donc pour les personnes qui vont aussi arriver sur cette vidéo, vous allez entendre parler de l'iPhone. C'est VoiceOver qui explique tout ce qui se passe sur l'écran pour toutes les personnes mal et non voyantes qui sont inscrites, qui sont abonnées à cette chaîne. On va aller tout de suite sur l'application France TV plus AD. Donc on rentre dans l'application France TV plus TV1 reconnaissance vocale bouton de basculement non enfoncé. Comme vous venez d'entendre, on a différentes possibilités. Avec cette application, si vous voulez, pour les personnes mal voyantes, si vous ne désirez pas vous servir de VoiceOver, vous avez tout en haut à droite deux boutons. Donc un qui va servir à la reconnaissance vocale. On va tout de suite l'activer. Pour bénéficier de la commande vocale, veuillez autoriser l'accès à votre microphone. Ce qu'on va faire tout de suite. Synthèse vocale. Ne pas autoriser l'accès au microphone. Alors on va autoriser l'accès au microphone. Français, avertissement, France puce TV1, des souhaitent accéder à la reconnaissance vocale. Les données vocales recueillies par cette app seront envoyées à Apple pour traiter vos demandes. Refuser, OK, bouton. Avertissement, France puce TV1, des souhaitent accéder au micro. Merci d'autoriser l'accès au microphone. Vous pourrez ensuite dire, lancer France 2. Refuser, OK, bouton. Que souhaitez-vous faire ? Lancer France 3. Voilà, comme vous venez d'entendre, la reconnaissance vocale permet de lancer directement une chaîne instantanément. Donc c'est important d'activer cette reconnaissance vocale dans cette application. C'est vraiment génial. Alors attention, pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, l'audio description, bien sûr, vous n'aurez pas d'image. Vous n'allez passer que par le son. Les images seront donc sur votre télé et non pas sur votre smartphone. On va donc aller voir aussi, juste à côté de reconnaissance vocale, on a un bouton qui s'appelle synthèse vocale. Synthèse vocale. On va l'activer. Et maintenant, je vais désactiver mon voiceover. Désactiver voiceover. Et ce qui va être génial ici, c'est que si j'appuie sur un endroit... Alors ceci sera bien sûr plus pour les malvoyants. Donc si j'appuie sur un endroit précis... Alors si j'active la synthèse vocale... Là, c'est plutôt pour les malvoyants. Ça veut dire que lorsque je vais appuyer sur un endroit... Voilà, comme vous avez pu entendre, automatiquement, ça lance la chaîne. Et ça vous dit le titre de ce qui se passe en audio description. C'est vraiment génial. Et lorsqu'on lance voiceover... Activez voiceover. Et voilà, je viens d'activer voiceover. France Puce TV 1. D. Reconnaissance vocale. Bouton de basculement. Lorsqu'on a voiceover, il va se mettre à lire exactement tout ce qu'on fait avec la synthèse vocale. Alors si vous testez cette application, faites-moi un petit retour dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Savoir si vous arrivez à gérer cette application. Savoir si elle vous a aidé. Ça peut aider par exemple les seniors. Ça peut aider les personnes en situation de handicap visuel. Ça peut aider d'autres handicaps. Les personnes en difficulté au niveau de la lecture. Alors, parlez autour de vous de cette application. Ça peut vraiment servir. Ici, on peut vraiment faire pas mal de choses. Et savoir en plus ce qui se passe le soir. Ou même... Avoir les émissions du soir. Ici par exemple... Donc comme vous pouvez entendre, ça se lance très vite. Alors cette application, je l'ai vue donc sous iOS, sous Alexa. Aujourd'hui, je ne l'ai pas rencontrée sous Android. Malheureusement, j'espère que France TV va faire le nécessaire. Mais dans tous les cas, testez cette application sous iOS. C'était donc une application accessible sur Vision Hitech. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr à liker. Puisque c'est ce qui va faire monter la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner. C'est important. On arrive aux 20 000 abonnés. A très bientôt sur Vision Hitech. Pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto. Merci à vous. Salut à tous.